Je m'appelle Tati Loers, avec mon fils Alexandre de Smet et notre ami Franck Quirbon, philosophe et dramaturge. Nous avons conversé sur une forme de sociologie de la nutrition, en l'occurrence ce que le véganisme vient nous dire. En 5 épisodes. Franck, tu nous fais le plaisir d'être un de nos amis et de pouvoir répondre à une de mes questions lancinantes. Peut-on trouver un philosophe qui nous aide à penser le rapport à la cuisine et à l'alimentaire ? Alors, merci de nous recevoir chez toi. Je vais commencer par une première question. On a décidé qu'on faisait des conversations alfresco, improvisées, dans un cadre tout à fait familial, et sans se prendre la tête et sans se la péter non plus. Ma première question est la suivante. Ça fait 20 ans que je suis intéressée par ce qui est la nutrition particulièrement alternative. Ça fait 20 ans que j'écris des livres de cuisine et de nutrition. Et je suis passionnée par les chemins que les gens prennent pour rentrer dans l'action. Tous les chemins sont acceptables, je les accueille tous. Tu me dirais, mon coach m'a dit de manger tout rose, je trouverais ça formidable, parce que ça te force à penser tes achats, tes choix de cuisine, tes choix au restaurant. Et pour le moment, je suis fascinée et perturbée par une mouvance que tu connais et qui s'appelle vegan. Alors, je suis fascinée parce qu'elle a des sursauts depuis 150 ans, mais ça s'éteint assez vite. Et là, ce sursauts-ci semble avoir pris jusque dans les magazines en France, dans les émissions télé, plein de restaurants commencent à faire des plats véganes. Et je suis perturbée parce que dans mes livres, ça fait 20 ans que j'essaie de faire prendre conscience de ce qu'est l'aliment à chacun, de ce qu'est la cuisine, de ce qui nous nourrit, de où est la place de l'agriculteur, où est la place de la souffrance de l'animal. Et cette mouvance-là me semble, mais je n'ai que la vision d'Internet qui est faussée, cette mouvance-là me semble travailler dans le même domaine, mais en jouant sur la peur, la culpabilité, les horreurs. Et moi, depuis 20 ans, je suis perturbée parce que depuis 20 ans, je travaille sur la joie, le bonheur, la compassion, le partage. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Voilà ma question. Si tu as un regard là-dessus. Oui, un regard. Un regard parce que je n'ai pas la vérité révélée. Il y a une chose que tu as dite dans ta question, c'est que le mouvement végane ou l'idéologie végane travaille sur la peur, la culpabilité, etc. Et là, je vois une ouverture, c'est que tu ne peux pas travailler sur la peur de quelqu'un qui n'a pas peur. Il y a une rencontre au niveau de la peur. C'est-à-dire que les gens sont prédisposés à avoir peur, à se sentir coupables, à avoir une empathie exagérée par rapport à quelque chose qui leur échappe totalement. C'est là où ils sont manipulables. C'est-à-dire que la peur, c'est un sentiment pour lequel on n'a pas d'explication. Et même quand on l'a, on a toujours peur. L'explication, à ce moment-là, c'est une sorte de cache-sexe. Là, ce qui est important, à mes yeux, c'est mon regard, donc je m'exprime personnellement, pour avoir travaillé sur ce sujet, c'est que nous sommes des organismes vivants. Et nous avons réussi, pendant toute la modernité, donc ces deux derniers siècles, à totalement oublier que nous sommes des organismes vivants, faisant partie d'une même manière d'être vivants que les vaches, les veaux, les cochons, les poules, etc. Alors, à partir du moment où on est envahi de poules, de veaux, de cochons, tout ce qu'on voudra, qu'il y en a trop et c'est partout, et ça c'est l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge, où la vie déborde tout partout, alors c'est facile de mettre à distance toute la cuisine, l'art de cuisiner, cette mise à distance symbolique du vivant toujours trop proche. La vache qu'on va tuer, c'est une vache qu'on connaît, qu'on a vue, qui a un nom, Marinette, ou du sais quoi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui fait que très très bizarrement, on pourrait imaginer que tant qu'il y avait cette proximité des animaux, ça devait être difficile de les tuer. Pas du tout. C'est parce qu'il n'y a plus de proximité. Ce qui fait qu'on se sent soi-même le veau, la génisse ou la poule que l'on tue et qu'on fait souffrir à travers ces animaux que l'on voit à la télévision ou sur Internet. Et tout d'un coup, merde, ça pourrait m'arriver. Et d'ailleurs, je pense que c'est le livre de Peter Singer, Eternal Tremblinka, qui est donné comme annonciateur des camps de concentration. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ce n'est pas mal vu. Je veux dire, à partir du moment où on traite industriellement la vie et la mort, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc je pense que les gens qui sont véganes, on pourrait s'y tromper, on pourrait se dire, « Oui, c'est une question de nourriture ». Pas du tout. La question de nourriture, c'est juste le ruban qui flotte sur un vêtement, autre manche à marée. C'est qu'ils ont un rapport à leur propre vie, totalement mystérieux, incompréhensible, qui, parce que justement ne correspond à rien dans ce monde de machines et de béton dans lequel nous vivons, fait que dès qu'on pense vie, on pense indistinctement à la vie de l'animal et à la vie de l'animal que je suis. Je ne suis pas sûr qu'ils pensent à la vie de l'animal qu'ils sont, dans la mesure où tu peux intervenir avec un végan en lui rappelant, tu veux éviter la souffrance de l'animal, tu veux respecter l'animal. Tu sais que tu es un animal et tu es en train de te rendre malade à vouloir respecter. Oui, mais c'est déjà trop rationnel. On est en pleine magie. On ne peut pas discuter avec un végan, ils sont connus pour ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans du mythe, on est dans de la magie, on est dans du sexe, on est dans la vie de la mort, on est dans la souffrance, on est dans... Je dois accepter quelque chose pour lequel je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de concept et je sens très fortement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je dois prendre un petit peu de recul pour bien faire comprendre cela. Les gens sont entourés de machines, pas d'animaux. Ils sont entourés de béton, pas de nature. Ici, on a fait l'amitié de rouler toute la nuit pour venir me voir. Ici, constamment, je ramasse les cacas de mes chiens, je suis au milieu de mes salades, j'entends les oiseaux, je pèse parce qu'on entend les voitures aussi, et il y a quelque chose qui fait que je vibre à mon échelle, au fait que je suis dans une nature qui, pour moi, n'est pas plus jardin que nature sauvage. Il y a des orties partout, c'est très très bien. Donc, la question ne se pose pas pour moi. Mais des gens qui vivent au milieu de New York, ou de Berlin, ou de Paris, il y a cette idée, on peut faire rapidement un petit historique, qui sera probablement tout à fait faux, là, chacun me corrigera comme il veut, mais on découvre les vraies saveurs, on découvre les vraies choses, on revient à l'artisanat de maman et de grand-maman, on vend des yaourts prétendument faits comme mamie les faisait, ou comme une vieille grecque moche à pleurer faisait son yaourt, etc. Et puis, petit à petit, il y a cette espèce d'installation d'un imaginaire anti-industriel, de la bouffe industrielle. C'est-à-dire que les gens qui achètent quelque chose qui est supposé bio, l'achètent dans un univers qui n'est absolument pas bio. Il y a des étiquettes, il y a des cellophanes, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des journaux qui en parlent, on n'est pas dans du bio. C'est vrai que la frontière, le bio est devenu un non-valise, c'est un non-valise, donc on y met ce qu'on veut, et en gros, la plupart des gens ne se rendent pas compte que quand ils rentrent dans un magasin bio, il y a beaucoup d'industrialisés, beaucoup d'hyper-manufacturés. Bien sûr, bien sûr. Et c'est humain parce que les magasins bio ne pourraient pas gagner leur vie rien qu'avec le frais. Mais c'est sûr, on ne va pas faire un procès. Mais déjà, le simple fait qu'il y a ce qu'on appelle une apocope, c'est-à-dire qu'on ne dit plus biologique, agriculture biologique, on dit bio, et bios, ça veut dire la vie. Donc c'est du bios sans l'ologos. Quand on achète bio, on est dans une espèce de rêve lucide, les yeux grands ouverts, où on croit qu'en achetant, c'est très faustien, en faisant un pacte avec le diable de l'industrialisation et à marquer bio, ah, ça c'est pour moi, je suis quelque part élu, je douille un peu plus cher, j'achète l'étiquette. En fait, bio, pour moi, c'est tu mets tes mains dans la gadoue avec une terre que tu as compostée, tu plantes tes petites semences que tu as gardées, tu sais de quoi tu parles, tu vois des gens qui sont comme toi, et en fait, tu te retires de ce monde industriel pour vivre une vie d'ermite à la Dostoyevsky presque, tu vois ce que je veux dire ? Avec des questions de bien et de mal, pas de vie et de mort. Or, là, les gens des grandes administrations qui parlent quatre langues, qui sont des pépés de 45 ans, qui ont l'air vus de dos, d'en faire 25, etc., et qui ont un énorme travail de facticité sur un corps, se transformer pour être plus jeune, plus bio. Il y a tout un travail quasiment névrotique où le fond de l'affaire, c'est une souffrance facile à réveiller. Facile à réveiller avec un discours. Ah, la souffrance des animaux, elle sentable, la souffrance des animaux, d'abord, elle ne le ressente pas. C'est sa souffrance à lui. Non, la souffrance des animaux, maintenant, si tu vas dans le sacrifice des religions, c'est que tu prends toi-même ton chien que t'a caressé, tu lui torres le cou, tu commences à le découper pour faire des côtelettes pour le midi. Alors là, on parle d'une vraie empathie. Ça, dans l'Antiquité, c'est ça. Tuer l'animal, et on ne le tuait pas tous les jours, hein, tuer l'animal pour faire des ripailles parce que les trois quarts ne peuvent pas être conservés, c'est une opération extrêmement dangereuse et vécue comme étant très dangereuse. Mais on a faim. Qui, aujourd'hui, achète du billou en ayant faim ? On est toujours repus quand on se pointe quelque part, on regarde les couleurs, on fait un choix esthétique, un choix tellement onirique, dans lequel la rationalité, on lui a dit goodbye, avant même de commencer. Une rationalité, d'ailleurs, qui ne dirait pas que c'est mauvais d'être vegan ou que c'est bon d'être vegan ou qu'il faut être l'un ou l'autre. Les gens ont besoin de se mortifier. Ils ont besoin de souffrir. Alors, parlons de mortification, tout à l'heure, tu as utilisé le mot magie et moi, j'ai tendance à dire que c'est la religion. Tu fais une différence entre religion et magie ? La religion, oui, parce que la religion relie les gens. La magie, c'est quelque chose que tu fais ou tu fais faire, toujours un peu plus secrète. Magie, c'est tricherie. Tu fais de la magie, il y a toujours une manière de tricher. On sait bien que le monde est ce qu'il est, que les dieux ne te regardent pas, ils s'en foutent. Et on va dealer un peu avec, mais pas tous, parce que sinon, c'est raté. Tout le monde prie Zeus, il y a une clameur infernale. Il ne va pas te signaler. La religion, c'est le contraire. La religion, c'est la communauté. Alors, il y a de la grande question, est-ce que les vegans constituent une communauté ? Il y a un tropisme pour ça. Oui, bien sûr. Ils veulent s'ériger en communauté. Seulement là, c'est encore pire, parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, vegan. Si tu t'identifies comme étant ne pas, je ne mange pas de la vie, je ne mange pas des oeufs, je ne porte pas du cuir, je ne, je ne, je ne, etc. À ce moment-là, tu te retrouves avec plein de gens qui, comme toi, ne pas. C'est quoi qui nous réunit déjà par du négatif ? Ce négatif va relancer encore plus fortement une inflation de privation, de mortification. Et il y aura toujours le dernier cri. Ah oui, mais moi, moi je suis hors ceci, hors cela. D'ailleurs, je marche pieds nus. Non. Il y aura toujours une sorte d'inflation, mais on n'est plus dans l'alimentation. Sous-titrage ST' 501